Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'y vais super bien. Je sors, j'étais un peu dehors. Alors, qui êtes là? Vous qui êtes là, faites-moi si. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Faites-moi savoir. Bonsoir. Alors, comme il n'y a personne, je crois qu'on peut renvoyer ça à un autre jour. Il est 14.00. Oui. Bonsoir, Abdi. Bonsoir, Koto. Bonsoir, Diabaté. Bonsoir, Bakary. Bonsoir, Ibrahim, Barry. Bonsoir, Karian. Béatrice, Roland, G.A. Stéphane, Natacha, Koukola, Mohamed, Fokissa, Donald. C'est Marguerite. Bonsoir à vous. Bonsoir, Yuri. Bonsoir, Edouard. Edouard, ça fait un bail. Bonsoir, Koto, Yakouba. Bonsoir à vous qui me regardez en ce moment. Si c'est votre première fois de vous connecter à ce type qui est en train de parler. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Miguel, Ibrahim, Barry. Ça va très bien. Et toi, j'espère que tu vas aussi bien. Si c'est votre première fois de vous connecter, je suis Marcello Lipiano, toujours au service des populations, au service du peuple en général. Et en particulier ceux des ressortissants de l'Afrique, d'où je suis originaire. Pour ne plus rater d'autres vidéos, bien vouloir vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez constamment notifié lorsque je serai en train de faire un direct. Et une fois de plus, je dirais, j'ai opté pour les directs parce qu'avec des directs, on peut amorcer ou alors on peut éplucher plusieurs sujets à la fois. Lorsque je fais une vidéo et puis je prends la vidéo pour publier. Honnêtement, la vidéo est très limitée. C'est comme une sauce. On a rempli l'eau dans une mamide avec deux fruits de tomate seulement. Or, la sauce doit être lourde. Il doit être lourde, ça veut dire qu'il faut bien doser les ingrédients. Voilà pourquoi j'ai opté pour les directs. Aujourd'hui, encore, plusieurs personnes ont eu à poser des questions, plusieurs personnes ont fait des erreurs. En remplissant leur fichier de DV, Loterie 2021, ils se posent la question de savoir si l'on peut modifier son fichier après l'avoir soumis. Mais avant tout d'abord, nous allons d'abord répondre à certaines préoccupations des personnes, des abonnés. La première préoccupation concerne... Il y a un abonné qui m'a contacté hier. Et comme je vous dis toujours, je ne sais pas trop écrire. Je préfère répondre aux questions directement comme ceci. J'espère que l'abonné en question est là. Parlant justement du sabotage que les uns et les autres font à l'égard des personnes qui, n'est-ce pas, ont... Bonsoir Sandrine, Sandra, Consola, bonsoir également. Ces personnes-là qui ont eu la chance d'être sélectionnées et lors des interviews, je suppose que l'abonné en question se trouve ici aux États-Unis. Bonsoir Hayden. Et que l'abonné voudrait faire un regroupement familial. Et lors du regroupement familial, il y a des personnes qui veulent saboter le dossier. Et ils voudraient bien savoir s'il est possible que quelqu'un sabote le dossier. Le premier conseil que je tiens d'abord à donner à tous les abonnés, bien sûr. Lorsque vous engagez votre processus, n'est-ce pas, de regroupement familial, c'est un processus qui doit être secret. Gardez-le uniquement pour vous. Ne pas divulguer ce que vous avez l'intention de faire. Parce que si tout le monde sait où vous allez, vous n'allez pas arriver. Bonsoir Jeff. Vous n'allez pas arriver. Alors, lorsqu'on engage le processus de regroupement familial, à partir du moment où on a rempli les 130, on a soumis ça à l'USIS, comment ça se passe? Vous allez attendre, vous allez payer les frais qu'il faut, 535 dollars par personne, bien sûr. Vous allez attendre. Entre 18 et 24 mois, l'USIS se chargera d'étudier et de donner l'approbation. S'il valide, n'est-ce pas, votre demande de regroupement familial, on va vous envoyer une notification. À partir de cette notification, ils vont prendre votre dossier, vous envoyer ça au NVC, National Visa Center, qui vont poursuivre avec le procédé. Alors, lorsque vous êtes en attente de la procédure, gardez secrètement votre numéro, les informations. Tout le monde ne doit pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est ça qui cause des problèmes. Lorsque quelqu'un sait déjà ce que vous êtes en train de faire, ils ne font pas ça, comme on appelle vulgairement le sabotage. Ils ne font pas trop ça parce que, non seulement, ils vous aiment trop, parce que quand vous allez remarquer une chose, vous annoncez peut-être la bonne nouvelle à quelqu'un. Quelqu'un va vous dire, vraiment, félicitations, félicitations. Parfois, le riz que la personne envoie, c'est un riz jaune. C'est un riz à l'intérieur. Excusez-moi un peu. Il faisait froid. Moi, un peu de temps. Vous allez voir, par exemple, la personne va vous dire, vraiment, félicitations, vraiment, que Dieu vous accorde encore plus de bénédictions. Alors que ce n'est pas forcément ce que la personne pense de vous. Oui. Ce n'est pas ce que la personne pense de vous. Merci, Fahimont. Ce n'est pas ce que la personne pense de vous. Parce que, quelqu'un va vous aller dire à quelqu'un, vraiment, je voudrais faire l'organisation familiale. Non, 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 voilà, 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 voilà. La personne, votre femme qui, je suppose, si vous voulez faire venir votre femme ou vos enfants, votre femme qui est là-bas, c'est pourquoi je dis souvent que, même, quand je vous demande de garder ça secret, même votre propre maman peut vous tuer. Mais elle vous tue sans le savoir. Votre propre papa peut vous tuer. Mais vous tue sans le vouloir. Votre propre femme, votre propre mari peut vous tuer. Pourquoi ? Exemple très simple. Votre femme que vous avez laissée au pays, par exemple, qui est là, tout le monde, parce que, remarquez une chose, c'est pourquoi elle vous dit toujours de garder, moi, j'ai été sélectionné. Ma famille, je dis bien, ma famille proche. Quand elle dit ma famille proche, ce sont mes frères sortis du même ventre. on sut que j'ai été sélectionné un an après les résultats. Vous imaginez ? Un an après les résultats. Personne d'autre. Il n'y avait que mon épouse et moi qui savions. On a gardé ça jusqu'à... Même le jour qu'on passait l'interview, même mon frère le plus proche ne savait pas. Donc celui-là, quand j'ai dit frère le plus proche, ça dit celui avec qui j'ai dit tout. Parce que quoi ? Ça peut glisser de sa bouche. Vous allez dire quelque chose à quelqu'un. Votre femme que vous avez laissée au pays, c'est tout le monde qui a été dit « Ah, n'est-ce pas ton gars ? » Comme ton mari est là-bas, il est en train de chercher d'autres femmes là-bas. Alors qu'en réalité, vous êtes là, vous causez avec votre femme, et vous savez qu'on peut dérouter facilement... Bonsoir, j'ai ma mère. Édouard, bonsoir. On peut dérouter facilement votre femme. Parce qu'on va tout simplement dire « Ok, l'amour à distance là, là où il est là-bas, toi tu le vois encore en train de venir ici. » Alors que vous êtes ici en train de vous battre, vous ne pensez qu'à votre femme. Tout ce que vous faites, vous ne pensez qu'à votre petite famille. Mais on va dire... Quelqu'un va lui dire « Ah, moi je connais même mon ami qui est parti là, ça ne fait même pas deux semaines. » Donc voilà qui fait l'avenir sa femme. Alors que c'est faux, ça n'existe pas. Et maintenant, vous voyez donc que quand vous allez donc annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle à votre femme, maintenant aussi, comme étant contente, va maintenant leur montrer que non, vraiment, son mari l'aime. Quand elle va leur dire « Les gens maintenant, vous allez voir, lorsque ce genre de personne, tu viens lui annoncer cette nouvelle-là, quelqu'un qui savait déjà que tu étais là-tombé, tu étais là-parti, on ne pourrait même pas imaginer que toi tu pouvais encore te relever quand tu lui annonces ça. « Ah, ah, vraiment, Dieu soit loué. » « Quel Dieu soit loué ? » « Quel Dieu soit loué ? » Et ce sont des gens pareils qui vont donc aller à l'ambassade déclarer que ça, c'est un faux mariage. Mais comme je dis toujours, vous, quelqu'un va aller déclarer que c'est un faux mariage. Mais vous, vous savez clairement que c'est un vrai mariage. Parce qu'un vrai mariage, lorsque vous allez faire votre mariage à la mairie, un mariage normal, chaque acteur a une souche. C'est vrai que ça met déjà, ça fait déjà un tic dans les têtes de ces gens qui vont vérifier minutieusement. Alors, quelqu'un qui a eu à déclarer, on ne va pas prendre ça du coup comme ça. Ça, ce n'est pas vrai. Ils ne vont pas dire « Ah, comme tombe-tel X a déclaré, comme Y a déclaré que c'est un faux mariage. » Ils vont s'appuyer sur les preuves, mais ils seront beaucoup plus regardants. Ça veut dire quoi? Si vous avez les photos de votre mariage, parce que ce qui est souvent là est intéressant, la personne qui va faire le groupement familial, vous qui êtes ici, on ne va pas vous demander ces preuves-là. Mais votre femme qui va aller passer l'interview, votre mari qui va aller passer l'interview, on va lui demander les photos avant... Bonsoir Abbas Saleh. On va lui demander les photos avant le mariage. On va lui demander les photos pendant le mariage, c'est-à-dire l'arrivée avant l'arrivée du maire. après, donc lors de la célébration, on va demander les photos lorsque vous mettiez les alliances. On va demander les photos après la mairie, parce qu'il va de soi que chacun, si quelqu'un a fait un mariage normal, après la mairie, il faut bien des photos avec M. Le Maire. après ça, on va vous demander les photos d'après... Après... Comment dirais-je ? La mairie, bien sûr. On est sans ignorer qu'après les photos avec M. Le Maire, il y a la famille qui va chercher à avoir des photos avec vous. Après ça, vous pouvez ne pas faire la fête parce que ça dépend de tout un chacun. Mais si vous avez fait la réception, ayez... Et je souhaiterais même que vous fassiez... Même si c'est une petite réception, faites cette réception, ayez les photos de votre réception. Vous devez garder... Je suis sûr que si vous faites déjà l'enveloppement familial, vous qui êtes ici, je crois que même une fois, vous avez quand même envoyé... Vous avez quand même fait un transfert d'argent à votre femme. Peu importe... Je ne sais pas moi. Peu importe là où vous avez fait... Si vous n'avez plus des reçus, je vous conseille de télécharger l'application dans votre téléphone, que ce soit monogramme, sans publicité, bien sûr, que ce soit Western Union, que ce soit RIA, téléchargez l'application dans votre téléphone. Vous-même, vous faites les transferts à partir de votre téléphone portable. Donc seulement, ça vous coûte moins cher, vous ne perdez pas en carburant à aller au store. Moi, j'ai fait mes transferts à la maison. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller dans un store pour aller envoyer de l'argent. J'envoie de l'argent à partir de mon propre téléphone. Et vous voyez que ça vous coûte moins cher. Donc, vous allez garder tous ces messages-là, vous allez transférer ça à votre femme ou votre mari qui va passer l'interview. Parce qu'à partir du moment où les gens appellent les gens pour dire ça, pour dire des choses pareilles, on ne peut pas vous refuser le visa parce que tel a dit, tel a dit. Ils vont s'appuyer sur des preuves, mais ils seront plus regardants sur ça. Donc, le conseil que moi, je continue de donner, c'est que lorsque vous avez votre chose à faire, comme j'ai dit, votre mère peut vous tuer sans le savoir, votre père peut vous tuer sans le savoir parce que la fierté, chaque parent se vante de la réussite de son enfant et pendant que votre maman va se vanter que, enfin, mon fils est aussi l'autre maman qui est là, qui est jalouse d'elle, qui était fière de l'avoir souffri, va chercher à vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà donc comment votre maman vous vend sans toutefois le vouloir. Elle ne l'a pas fait sciemment, mais la fierté de tout parent de voir son enfant réussir. Moi, j'ai passé mon interview, personne ne savait. Les gens ne connaissaient pas la date. Je devais passer mon interview comme deux jours. J'ai donné, j'ai donné, moi j'ai dit qu'elle devait passer mon interview dans deux semaines. Ça fait que le jour où on devait passer l'interview. Mon épouse et moi, nous sommes sortis. On s'est levés, je crois, à 4h du matin préparer les enfants. On est montés, on a pris la voiture parce que j'avais encore la Mercedes A160. On a mis les enfants dans la voiture parce qu'on avait décalé les enfants. Il fallait, tout le monde devait être là. On a prêté les enfants, on est allés. Bonsoir, Samin, Sandra. Nous sommes partis, nous avons à, nous sommes allés dans une boulangerie, on a acheté de quoi manger aux enfants et des sucettes parce que quand on entre à la massa, on ne sort plus. On ne peut pas empêcher aux enfants de manger parce que l'enfant ne peut avoir faim à tout moment. Donc, on a tout acheté, on est partis, on avait rendez-vous. À l'époque, on n'organisait pas encore les rendez-vous comme maintenant que chaque période, chaque personne a son heure. Nous, c'était aux gens qu'on arrivait pour vous allier comme ça, nous étions en rang. Nous pouvions être peut-être, nous nous sommes arrivés là-bas à 6h moins 5, vous imaginez. Donc, à 5h55, mais nous occupions peut-être la 57ème place. Donc, c'était un long rang. Nous nous sommes alliés, grâce à Dieu, on a vu des enfants, on nous a appelés, on nous a fait entrer. On passait notre interview à 10h37. Oui. C'est quand, après l'interview, quand tout était bon, on est sortis de là, on est montés dans la voiture, on n'appelait personne. on est arrivés, on s'est reposés, on a acheté des jus, on a d'abord bu là, à la maison, avant donc, de dire à mon grand frère que bon, voilà, 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 mais en tant que toujours, il ne faut pas dire. Bonsoir, si à tout de Montréal, il ne faut pas toujours dire à quelqu'un d'autre. On a, même notre période de voyage là, c'était toujours en secret. Donc, pour vous dire, lorsque vous engagez votre processus, soyez, gardez vos éléments, jalousement. Ce qui est bien, ici, aux Etats-Unis, c'est que, lorsque vous allez appeler l'USCIS, ils ne vont donner des informations qu'à la personne qui a engagé la pétition. Ça veut dire que votre frère même, votre femme même, pour appeler, il faut votre accord. C'est ce qui est bien, ici. Même si, vous allez là à côté, on va demander qu'on vous passe d'abord le téléphone, vous donnez votre accord. Est-ce que vous êtes d'accord quand on lui communique certaines informations, oui ou non? Bonsoir, Stéphane. Allez, regardez ça, c'est clair. Une autre préoccupation encore d'un abonné, il me disait, bon, il va voyager, mais il a un surplus de bagages, enfin, il n'a pas de bagages, mais il voudrait savoir s'il peut, comment dire, il y a des gens qui veulent que lui propose de l'argent pour acheter des kilos, blablabla. Bon, je profite pour répondre aussi à cette question. Il est souvent important, n'est-ce pas, de, peut-être de vendre ses kilos, son surplus de kilos, pour se faire un peu de sous, parce qu'il y a des groupes qui sont créés dans des réseaux sociaux, la personne qui veut voyager, bon, les gens viennent vous donner, vous dire à combien vous vendez peut-être un kilo, c'est bien, mais moi, personnellement, moi, je ne le fais pas et je ne le ferai pas. Vous pouvez le faire, ça va vous donner de l'argent, mais moi, je dis bien, moi, j'ai mes raisons personnelles et je vais vous donner ces raisons. Vous savez, lorsque vous voyagez, il y en a qui voudraient bien, qui ont des frères ici, qui ont des soeurs, qui ont des familles en général et qui voudraient faire parvenir, peut-être, des provisions à leur famille via vous. parmi ces personnes, il y a des personnes mal intentionnées. Quand je dis des personnes mal intentionnées, ça veut dire quoi? lui, il veut faire passer peut-être une marchandise qui est proscrite. Par exemple, de la drogue. Quelqu'un va prendre un téléphone portable, il le dévisse, il le démonte, on enlève la carte, mais il prend peut-être sa drogue, il met des dames, on referme. On va vous remettre un téléphone dans le paquet, on va ouvrir, vous allez regarder, oui, c'est le téléphone, vous fermez, vous passez avec. Quand vous allez arriver là-bas, on va détecter la drogue. Est-ce que vous avez une preuve que c'est la personne qui vous a donné ça? Non. Est-ce que vous avez les photos? Est-ce que quand vous allez arriver là-bas, c'est à vous, c'est entre vos mains qu'on a pris et voilà comment vous perdez, vous vous retrouvez en prison alors que vous avez voulu aider. Quelqu'un va prendre, même si c'est le fluide là, on injecte quelque chose, on sait que ici, quelqu'un d'ici peut prendre, il sait comment il va récupérer, les gens, ils sont très forts. Mais maintenant, vous, vous, on vient vous prendre. Voilà comment vous perdez votre liberté pour peut-être 200 000 francs. Voilà comment vous perdez votre vie à cause de 200 000 francs. Alors que vous, vous aviez l'intention d'aider quelqu'un. La chaussure, quelqu'un va venir avec la chaussure, on a ouvert la semelle, on a mis la drogue, on a cousu. Est-ce que vous avez un appareil pour détecter la drogue ? Non. Est-ce que vous avez un appareil pour détecter ? Et il y en a même très simple. si moi, je vous envoie mon paquet, aller remettre ça à ma famille, vous avez pris mon argent, vous, vous devez d'aller remettre. Parce que, et supposons un seul instant, la patte d'arachide, par exemple, que moi, j'aime, bien sûr, je vous, peut-être, au pays, on m'envoie la patte d'arachide. Moi, sachant que la patte d'arachide ne passe pas, mais on vous donne ça, vous allez porter la patte d'arachide en question, vous venez avec. Et puis, à l'aéroport, on vient bloquer. Vous avez pris de l'argent, mais vous n'avez pas laissé le bagage à bon port. Évitez les problèmes. La patte d'arachide ne passe pas. Pourquoi ? Parce que, plusieurs choses qu'on peut mettre dans la patte d'arachide, la machine ne voit pas. Voilà pourquoi on écarte la patte d'arachide. La patte d'arachide est écartée. Parce que, vous pouvez prendre cette patte d'arachide-là, vous insérez même, vous mettez même des pays de drogue à l'intérieur ou même, vous prenez même des laves, vous mettez à l'intérieur. On ne va pas voir. La machine ne va pas voir alors qu'il y a des choses à l'intérieur. bien. Donc, vous qui voulez prendre des trucs pour vous faire de l'argent, c'est bien. Mais moi, voilà pourquoi je n'accepte pas ça. Parce que je n'ai pas un appareil qui va détecter si... Bonsoir Mamadou depuis la Guinée qu'on a pris. Je n'ai pas un appareil qui va me détecter qui va détecter ça. Quand un couple obtient le visa à la femme, je ne pense pas que d'ailleurs il n'a pas le moyen de voyager ensemble. Bon, si vous avez eu le visa, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, vous avez eu le visa, vous n'êtes pas obligé de voyager ensemble. Mais, si c'est la femme qui est la principale gagnante, tant que la femme n'entre pas aux Etats-Unis, le mari ne peut pas entrer. Tant que le principal visa n'entre pas aux Etats-Unis, les autres visas n'entrent pas. Retenez ça. Tant que le principal visa n'entre pas, parce que même dans les aéroports, c'est le premier visa qu'on regarde. Même si vous êtes 10, vos visas sont numérotés de 1 à 10. Ça veut dire, il faut que le premier visa, Patshe Génuga, bonsoir, c'est le premier visa qui débloque les autres visas. Je le dis par expérience. premièrement, quand moi, je voyageais, quand moi, je voyageais, on voyageait, bon, je suis allé, je suis allé uriner, pendant que ma femme m'a demandé à ma femme de rester en rang, mais quand ils ont passé leur visa, leur passeport, on a demandé le premier visa. Puisque le visa n'étant pas là, on a demandé d'attendre de côté. Deuxièmement, l'abonné que je suis allé prendre, j'ai fait une vidéo un jour, je suis allé prendre à Washington. Il était venu, il avait laissé sa femme au pays. Pour que sa femme arrive, et là encore, on avait encore compliqué la situation parce que sur son visa, c'était mentionné qu'elle devait voyager ensemble avec son mari. Puisque le mari n'étant pas là, on était à quelques le visa espirait le lendemain, à minuit, à 23h59. Oui, même les enfants font les examens médicaux. Il a fallu qu'on appelle l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour qu'ils appellent l'agence de voyage pour qu'on lui vende le billet. Et quand on lui vend le billet, elle devait transiter en Allemagne. En Allemagne, on l'a bloquée encore. On l'a bloquée encore. Il a fallu qu'on contacte encore l'ambassade des États-Unis en Allemagne pour débloquer, pour qu'on la laisse wager. Dieu soit loué, elle est arrivée vers 22h30 et le visa expirait à 23h59. Si le visa expirait, elle devait tout simplement attendre la procédure de roulement familial. C'est comme on peut dire que si la personne qui a joué qui est le principal gagnant parvient déjà à traverser, il n'y a pas de problème avec les autres. Même si le visa expirait, on peut faire ce qu'on appelle le roulement familial. Donc, n'ayez pas peur pour cela. Alors, la lettre scellée est arrivée à l'aéroport avec la femme. OK. Par rapport à la lettre, le document qu'on vous remet souvent, le document qu'on vous remet porte justement les informations sur votre santé, les informations sur votre, votre, comment dirais-je, le numéro que l'on a mis sur votre visa là. Parce que le numéro qui est sur votre visa, il y a un numéro commun de votre visa, c'est votre green card, c'est le numéro de votre green card là-bas. C'est le numéro de votre green card là-bas. Donc, tous ces éléments-là sont dedans dans l'enveloppe qu'on vous donne là qui est scellée, on vous demande de ne pas ouvrir. Parce que dès que vous arrivez au service de la douane ici, ils vont ouvrir, ils vont prendre ces papiers, remplir les adresses. Si vous modifiez l'adresse, si vous ne le modifiez pas, ils conservent la même adresse et ils envoient ça pour l'établissement de votre social security et de toute la paparasse. Si vous avez eu à payer depuis votre green card, depuis le Cameroun, on envoie, donc tout est déjà là-bas. Vous allez seulement attendre vos documents sur place. Et on va envoyer ça à travers l'adresse que vous avez mis dans votre dossier. on ne modifiera rien. Mais si jamais vous modifiez et regardez, veillez à ce qu'il le fasse. Parce que pendant qu'il est en train de vous poser des questions, il remplit ses documents là-bas, peut-être qu'il n'a pas oublié même de modifier l'adresse et on envoie votre green card à l'autre adresse. Et quand ça arrive là-bas, personne ne récupère, on va reprendre ou bien la personne là-bas reprend la green card, renvoie ça. Parce que j'ai eu des cas pareils où des gens ont mis mon adresse. Au lieu de modifier l'aéroport, je me suis retrouvé avec plusieurs cartes vertes ici et j'ai été obligé de renvoyer ça. Et quand vous renvoyez, l'USS récupère ces cartes, on les brûle, on les coupe et on attend que vous vous plaignez que vous n'avez pas encore votre carte. Vous allez faire un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois sans votre green card. Vous allez vous poser la question et savoir mais comment est-ce que Bonsoir, Eve, comment est-ce que j'ai fait si j'ai rempli tout ce qu'il faut mais je n'ai pas pu obtenir ma green card. Voilà un peu parce que quand vous remplissez bien votre green card, vous avez votre green card maximum dans un mois. On va vous dire 90 jours mais c'est un mois où vous avez votre green card. Le social security, même après deux semaines, vous l'avez déjà. Donc, c'est un peu ça. Plusieurs personnes ont eu à remplir, ont eu à jouer. j'ai voulu, n'est-ce pas, vous montrer même parce que j'ai trouvé une application free avec Apple où on peut modifier la photo même si la photo a quelle dimension parce que je l'ai fait avec un abonné il y a cela trois jours, trois jours. Elle m'a envoyé une photo qui ne respectait pas la norme. J'ai redimensionné, j'ai téléchargé une application via Apple, redimensionné la photo tout simplement et la photo pesait 1,2 méga ce qui ne pouvait pas passer. Ce qui fait, j'ai téléchargé cette application mais je ne peux pas montrer parce que l'abonné ne m'a pas donné l'autorisation n'est-ce pas de faire avec sa photo et je n'ai pas une demi-photo qui ne respecte pas les dimensions là pour essayer avec. Si je l'avais, je vous aurais montré cette application. Vous devriez normalement l'utiliser, vous pouviez également l'utiliser pour redimensionner les photos ou réduire même le poids de votre photo afin de participer à la dévéliterie. Et vous allez constater plusieurs personnes ont eu des problèmes à remplir. Parfois, on accusait la connexion, pas forcément la connexion parce qu'il y a des fois où la photo ne respecte pas les dimensions ou alors la photo, l'appareil n'arrive pas à accepter la photo. On ne vous envoie pas ça au premier plan. Quand vous allez, on va vous envoyer un message d'erreur tout simplement. Vous partez-vous vérifier tout ce que vous avez rempli, tout est correct mais quand vous relancez encore, ça refait la même chose. Parfois, c'est la photo. Il peut arriver que la photo est en forme différente mais et que l'appareil n'arrive, je veux dire, la machine n'arrive pas à avaler cette photo. Oh, Abigail, what are you doing? et que ça n'arrive pas à avaler cette photo. Voilà pourquoi il y a toujours des erreurs de... On pensait qu'on a des erreurs de connexion mais ce n'est pas forcément la connexion. Deuxièmement, les personnes qui ont eu à remplir des fichiers et ont commis, ont fait beaucoup d'erreurs. Vraiment, comme je dis, désolé, mais comme je dis, peu importe l'erreur que vous avez commise, l'erreur peut-être qui peut être fatale, ne peut que être l'erreur d'avoir joué, d'avoir inséré un faux numéro de passeport, un passeport qui n'existe pas, un passeport déjà expiré, un passeport... Mais si vous avez fait erreur sur le nom, tout se modifie au moment où on remplit la DS-260. Tout se modifie au moment où on remplit la DS-260. C'est-à-dire que le fichier, lorsque vous l'avez déjà soumis, il n'est plus modifiable. La seule façon de modifier le fichier est de créer un nouveau fichier. Or, si vous créez un nouveau fichier, ça va faire un doublon. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais, je vais, là-bas, avant, on ne demandait pas le numéro de passeport, mais aujourd'hui, on demande le numéro de passeport, ça veut dire qu'en réalité, tout ça, tout ça passe. Mais si vous avez fait, vous avez joué comme ça avant, quelqu'un qui a joué deux fois, est-ce que cette personne a été sélectionnée? Je ne pense pas. Mais si vous venez me dire que vous avez joué deux fois avant, mais est-ce que vous avez donc été sélectionnés? Non. Mais voilà déjà une preuve que vous, quand vous jouez deux fois, on vous élimine. allez même partout, fouillez un peu partout, si on joue deux fois, jouez deux fois, si on joue quatre fois, jouez quatre fois, mais à mes abonés, j'ai dit, on ne joue qu'une seule fois. Ce n'est pas parce que, bon, aujourd'hui, vous avez filmé avec le haut blanc, demain, quand vous allez vous filmer, vous mettez le t-shirt noir, vous allez dire que non, ce n'est pas la même personne. Aujourd'hui, vous avez mis les lunettes, demain, vous mettez le chapeau, vous dites que ce n'est pas la même personne. c'est la même personne. Peu importe la qualité de votre photo, le nom reste le même, la date de naissance reste la même. Les informations que vous allez insérer restent les mêmes. Alors, c'est vous. Votre iris que vous voyez là, votre iris, on ne peut pas prendre l'iris de quelqu'un d'autre, on vient mettre, il faut donc remplacer l'iris. Là, au moins, parce que la meilleure façon aussi de checker aujourd'hui, quand vous allez passer dans des aéroports, c'est l'iris qu'on contrôle. Avant, le blanc n'arrivait pas à voir la différence entre nous les noirs parce qu'il se disait que nous tous on se ressemble. Mais maintenant, avec l'iris, vous ne pouvez pas, avant, les gens voyagiaient avec les passeports des gens. Ça veut dire quoi? Je cherche quelqu'un qui me ressemble, je cherche quelqu'un qui me ressemble, après, vous allez, je prends mon passeport, on lui donne la personne voyage avec parce qu'on regarde seulement comme ça, on vous regarde, on regarde, on regarde, on dit ok, passez, mais ce n'est plus simple. Vous allez voir une petite caméra pendant que le douanier en train de causer vous demande de regarder là-bas, il vous demande de regarder là, vous regardez, tchak, si c'est votre iris là parce qu'en tant, pendant qu'il le fait, il a déjà scanné votre passeport, la machine a déjà tiré votre iris et la machine combat ça, le logiciel combat ça avec votre iris en direct. Donc, quand vous regardez quelques secondes, se bat, tchak, ça a déjà mis, ça a déjà coché vers, si ça bat, on vous dit, placez-vous encore là. Moi, je l'ai vu à Dubaï, il y a quelqu'un qui a voulu faire ça. La personne sent même là comme ça, regardez, on regarde, après, cinq minutes après, c'est la police qui venait prendre la personne. C'est comme ça. Les choses sont en train de changer. Donc, ne jouez pas deux fois. Si vous avez fait l'erreur de, je ne sais pas moi, vous avez mis une mauvaise adresse email, chercher seulement à bien conserver le papier. Parce que si vous le perdez, je ne sais pas comment est-ce que vous allez récupérer le numéro de confirmation. Là, je ne sais pas comment vous allez faire pour le récupérer. Alors, très chers abonnés, comme je dis, non, Dubaï, à Dubaï, je crois que c'est à Dubaï que j'ai commencé à voir ça, les histoires d'Iris, là, où on regardait avec l'Iris et tout consor. Il y a aussi un abonné qui m'a posé la question de savoir par rapport qui voudrait aller faire la ligne de la Chine, faire des affaires, voir si ça se passe et pourquoi les choses qui viennent, qu'on envoie en Afrique, sont de mauvaise qualité. Premièrement, je vais vous dire, la Chine est, pour moi, j'ai pu dire, la première puissance économique, pour moi. Parce que vous allez voir, vous allez voir les... la plupart, parce que même ici aux Etats-Unis, les chaussures de la NBA, la majorité des chaussures de la NBA sont fabriquées en Chine. Parce qu'en réalité, la main-d'oeuvre est moins chère là-bas. Les machines, les gros téléphones que vous utilisez là, Apple et tout consor, c'est monté où? C'est conçu ici, conçu en Californie, mais fabriqué en Chine à cause de la main-d'oeuvre qui est moins chère. Parce que ici, pour pour faire, par exemple, pour faire monter, par exemple, un téléphone, ici, on va payer peut-être, on va donner peut-être 40 ou 50 dollars à un Américain pour monter un téléphone. Par contre, en Chine, 50 dollars, quelqu'un te monte sans téléphone. Vous pensez qu'on va aller monter ça ou on va aller monter en Chine? Mais maintenant, le problème, on se pose la question, est-ce que la qualité, il y a d'abord, il faut d'abord savoir qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Nous n'avons pas le même pouvoir d'achat que, par exemple, les autres pays. Nous, au Cameroun, on n'a pas le même pouvoir d'achat peut-être que les États-Unis. On n'a pas le même pouvoir d'achat que, je ne sais pas moi, la France et tout qu'on sort. Voilà un peu. Et aussi, il faut savoir que plusieurs choses que vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir à un certain niveau quand quelque chose commence à sortir, vous voyez ça verser ouah. C'est verser ouah pourquoi ? Parce que j'ai remarqué une chose aussi en Chine. Lorsque vous avez une montée, par exemple, de marque, vous partez, les gens ici, ils quittent, les grandes marques la quittent pour aller passer leur commande en Chine. Mais comment ça se passe en Chine ? Parce qu'il faut que vous sachiez très bien comment ça se passe. Lorsque vous arrivez, le client arrive, je prends, par exemple, Swatch. Swatch va dire à la Chine, j'ai besoin que tu me fabriques 5 montres. Les 5 montres que la Chine va fabriquer sont enregistrées dans la base des données de la maison Swatch. parce que chaque montres a un numéro ID. Un numéro qui permet de l'identifier. Ça veut dire que les 5 montres là, quand on va prendre ça, on va livrer ça à la maison Swatch. Les 5 montres là sont certifiés. Les 5 montres là sont dans la base des données. Ce sont les 5 montres là que la maison Swatch reconnaît. Mais maintenant, qu'est-ce que le Chinois fait ? Oui, le numéro de série, merci. Qu'est-ce que le Chinois fait ? Il fabrique 200 montres. Ce n'est pas que les autres 100 montres là se le faut. Non. C'est juste que ces montres là, leur numéro de série ne figure pas dans la base des données de la maison Swatch. Donc ça veut dire que vous allez acheter votre Swatch quand vous avez un problème, vous appelez la maison Swatch, la maison Swatch vous dites qu'on ne reconnaît pas ça parce qu'ils ont livré la commande de Swatch et ces numéros sont enregistrés dans la base de données de la maison Swatch. Maintenant, les 100 autres montres c'est pour eux, c'est leur gombo. Ils vont donc vendre ça, vous allez donc voir ça, on va vendre ça peut-être à eux. Si Swatch vend peut-être la montre là peut-être à 250 000. Et ils vont vendre ça à 5 000. Vous allez voir que vous avez acheté votre montre à Swatch. lui l'achetait sa montre là-bas derrière. Hein? Lui l'achetait sa montre là-bas derrière. Mais quand vous tous vous sortez là, vous avez les mêmes montres. La seule différence c'est que si toi tu as un problème parce que tu as une garantie parce que moi mes montres Swatch quand je les achète j'ai deux ans de garantie. Si elles se gratent je ramène ça à la maison on change. Si elle fait il y a même un petit pépin peut-être la pile a fait ça on change ça. mais lui ne peut pas aller parce que sa montre n'est pas dans la base des données. Donc c'est considéré comme faux. Mais maintenant même ces grandes marques qu'est-ce que ces marques-là font? Parce qu'il faut le savoir la plupart de ces vendeurs des grandes marques-là qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes ils ont ces montres là-bas. Donc on arrange 5 qui sont de bonne qualité et on prend les autres on prend encore 5 qui si les numéros de ces ne sont pas restés dans la base de données on garde ça. Quand vous achetez on ne vous donne pas l'autre qui est exposé parce que l'autre qui est exposé c'est pour le contrôle quand le contrôle arrive on check parce qu'ici ça se passe très régulièrement on arrive dans un magasin on check l'authenticité de ce qui est là. Mais on ne sait pas ce qu'on a derrière. Quand vous achetez on va prendre derrière on vient vous vendre. Donc faites très attention. Faites très attention. Et ça se passe surtout pas dans les maisons même mais plutôt des gens qui représentent les maisons. Par exemple je suis avec Nike comme moi je traite directement avec Nike ça veut dire que s'il y a un problème je je peux je suis en mesure de porter plainte à Nike qui va me dédommager. Par contre si j'ai pris dans un dans un magasin donc des gens qui oui les gens les gens qui enfin qui vendent peut-être vous allez voir dans un magasin ils vendent les produits Nike ils vend Adidas ils vend Rebo ils vend si ils vend ça maintenant vous pouvez acheter là-bas si vous avez un point vous ne pouvez pas sous Nike parce que Nike va vous dire que je ne suis pas là. Bon en des temps cette personne qui vend ces produits prend une partie à Nike et prend une autre partie de l'autre côté. On expose la bonne qualité parce que parfois même Nike peut arriver. Nike même peut arriver pour contrôler on va voir que tout ce qui est affiché là c'est Nike 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 et c'est la bonne qualité oui les sous-traitants là alors que eux ils ont leurs propres produits c'est pour vous dire que si vous voulez quelque chose de bien quand vous dépensez votre argent allez à la maison même n'allez pas voir les sous-traitants allez à la maison même pour vous dire si vous partez en Chine parce que moi j'ai été victime je rentrais c'est ça qui ça m'a démoralisé vraiment ça j'ai commencé à faire cette lit mais un jour je suis parti comme tu vois je faisais donc je vendais comme je dis les jeux vidéo mais il faut aussi avouer que nous-mêmes aussi nous-mêmes aussi nous-mêmes on aime aussi le faux parce que nous-mêmes là il faut dire que nous-mêmes là quand on veut faire le business on n'aime pas trop parce que j'avais remarqué une chose les all-stars qu'on nous vend chez nous sont différents que les all-stars que les chinois même portent les all-stars que les chinois même portent vraiment demandez le prix mais ce qu'on nous envoie chez nous qu'on vendait dans les 5 000 10 000 et tout comme ça c'est à peu près et je me suis rendu compte que ce sont des all-stars qui coûtent quand les values sont au prix en francs CFA c'est dans les 3 000 francs CFA mais nos commerçants partent c'est ça qu'ils portent pour venir nous vendre 20 000 25 000 francs CFA quand vous allez quand vous allez partir à Dubaï par exemple on va vous dire et vous allez voir dans des magasins vous allez voir par exemple on va vous dire Rifford Beach il y a l'original vous allez voir que quand vous on vous prend le Rifford Beach on vous place on prend le bon même on place vous ne voyez pas vite la différence mais nous qu'est-ce qu'on fait quand on arrive parce que eux ils savent que vous êtes commerçants ils vous demandent vous voulez quoi le Rifford Beach ou bien l'original vous dites que bon donnez-moi donnez-moi peut-être 10 jeux Rifford Beach donnez-moi 2 jeux originaux quand vous venez comme ça vous venez avec ça veut dire que vous les gens savent que vous venez avec 12 jeux originaux et quand vous les vendez vous vendez d'abord les Rifford Beach même les mèches des femmes là aucune mèche que l'on ne vous mentait je ne sais pas aucune mèche est fabriquée ici aux Etats-Unis dont vos brésiliennes les péruviennes les Céciles non je vous parle en connaissance de cause moi j'ai fait j'ai fait dans les mèches j'ai vendu les mèches même ici les gens d'ici c'est là-bas qu'on vient avec c'est là-bas qu'on vient avec parce que quand on nous vend et parfois ça me fait rire parce que quand je vois une dame je vous parle de ce que moi j'ai fait où parce que quand vous allez vous acheter c'est les longues vous voulez on mesure on coupe on fait on vit on attache vous voulez quelle étiquette vous voulez péruvienne ou bien brésilienne ou bien telle autre les étiquettes là je rentre avec les étiquettes à main vous imaginez la brésilienne quelqu'un vous dit non je ne veux pas la brésilienne ok je dis ok demain je t'apporte j'apporte j'apporte la péruvienne demain j'arrive à la maison la même mèche qu'elle a refusé je mets l'étiquette péruvienne quand je reviens avec c'est ça qu'elle prend vous voyez mais après un jour je lui ai posé la question pendant qu'elle est je lui ai dit pourquoi tu aimes la péruvienne par rapport à la brésilienne non vous savez parce que quand vous avez posé cette question non vous voyez la péruvienne elle va faire comme si elle connait trop vraiment elle est souple elle est ceci elle est cela tu dis est-ce que vous savez que c'est la même mèche est-ce que vous savez que c'est la même mèche c'est pour vous dire que tout est psychologique parce que quelqu'un va chercher puisque c'est dans la tête quelqu'un va chercher à vous convaincre que non la péruvienne est plus lisse la péruvienne est plus ceci souple on met ci on met ça est-ce que vous savez que c'est la même mèche donc c'est pour vous dire en réalité c'est pour je vais finir en concluant je n'ai même pas fini en vous ce qui m'était arrivé à moi-même j'arrive je ne sais pas parler chinois je veux les disques durs j'achète une série de 100 disques durs de 1-1 tira je prends mon grand frère me fait un prêt d'argent 1-1 tira que j'achète je savais que en allant vendre 1 tira au Cameroun les 1 tira venaient encore de sortir j'allais vendre 1 tira comme ça peut-être dans les 100 000 francs mais j'arrive c'est la bombe qu'on m'a mis tous les disques là coulaient parce que quand le chinois sait que vous sortez du pays avec sa marchandise voilà les choses qui m'ont fait apprendre le chinois parce que la personne qui vous amène mange déjà sur vous et la personne derrière pas encore récupérer là où il est améné c'est ce qui se passe à Dubaï vous arrivez quelqu'un va vous accompagner fais ci fais ci non non je t'amène à tel magasin vous payez la personne et la personne aussi les dessous dans tous les magasins vous amène c'est comme ça ça se passe j'ai commencé à apprendre le chinois aujourd'hui je me débrouille pas mal en chinois parce que parce que parce que en réalité c'est ce que qu'est-ce que donc pour vous dire en réalité tout est possible partout la Chine était un bon couloir pour faire son business Dubaï aussi parce qu'à Dubaï il n'y a pas de taxes la Chine le seul problème c'est la distance et puis le billet d'avion est un peu cher surtout nous qui venons de l'Afrique mais la Chine est un bon couloir parce que même nous ici la preuve c'est que la majorité des téléphones sont montés là-bas la plupart des accessoires des téléphones que ce soit écoutés chargés tout ça vient de la Chine donc très chers abonnés c'était un peu ma modeste contribution pour ce soir pour vous qui avez des questions veuillez me faire des propositions n'est-ce pas des thèmes parce que les thèmes ils pleuvent dans ma tête je peux faire je peux quand j'ai le temps je peux comment dirais-je je peux faire des vidéos chaque jour je peux même faire deux vidéos par jour je peux faire trois vidéos par jour parce qu'il y a tellement de choses à vous dire il y a encore un abonné qui me parlait par rapport à la carte de crédit comment souscrire à une carte de crédit je crois que la prochaine vidéo je ne sais pas s'il y a encore du temps pour faire ça nous sommes il y a 52 minutes et je ne pense pas que les gens vont accorder que je vont permettre que je fasse n'est-ce pas la vie que je fasse les trucs pour ça je vais aller à apply for credit card bon voilà une carte par exemple qui va vous aider je clique dessus et puis je vois on est là à capital one déjà voilà un peu les différentes une carte de crédit mais avant d'appliquer sur une carte de crédit il faut d'abord lire les informations par exemple si je prends cette carte ici ce qui nous intéresse sur la carte c'est quoi ne prenez pas ne prenez pas une carte qui va vous charger en fin d'année vous charger en fin d'année c'est quoi vous aurez à payer pour renouveler enfin les filles donc les trucs vous allez payer chaque année alors prenez une carte qui est free donc nos filles pour l'année par exemple ici ici vous ne pouvez pas faire des transferts d'argent vous ne pouvez pas vous ne payez pas les filles ici ça veut dire quoi la carte de crédit que l'on vous donne c'est une carte où l'on met de l'argent là-dedans et vous permet n'est-ce pas de faire des achats en remboursant bien sûr cet argent je peux venir ici je choisis les cartes qui n'ont pas des filles par exemple j'arrive ici bon pour tous les crédits oui ici je dis le reward donc peut-être que si vous achetez quelque chose au magasin vous avez on vous donne des restons par exemple si vous avez acheté quelque chose qui a coûté peut-être 10 dollars on va vous envoyer 0,3 0,3 dans votre comme n'est-ce pas comme restons ça j'ai cliqué j'ai cliqué sur cash j'ai cliqué sur nos filles j'ai cliqué sur tout genre de crédit même si votre crédit est mauvais j'arrive donc ici voici la carte ici j'appuie sur apply maintenant si je veux apply ici maintenant vous voyez on vous dit j'arrive ici j'ai cherché d'abord j'ai cherché au niveau des détails je vois ici annual fee c'est ça qui est important pour nous voilà annual fee c'est 0 donc ça veut dire que vous n'avez rien à payer pour chaque pour cette année il y a 150 cash bonus en 3 mois si vous dépensez 500 dollars on vous remet 150 dollars cash et c'est évident et c'est facile de dépenser 500 dollars en 3 mois dépenser 500 dollars en 3 mois ça signifie quoi chaque semaine vous faites des achats vous achetez de quoi manger vous mettez le carburant dans votre voiture vous payez des factures ça veut dire qu'utilisez tout simplement votre carte de crédit pour payer ces factures afin d'atteindre les 500 dollars et quand votre paycheck arrive vous payez tout simplement vous pouvez commencer avec une carte de 250 dollars au bout de 3 mois vous vous retrouvez avec 2000 dollars à l'intérieur la carte sert à quoi la carte c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont déjà ici c'est pour ces personnes là que je montre cette carte mais vous aussi vous pouvez garder cette information parce que ça risque de vous aider quand vous allez entrer pour donc remplir vous mettez le nom prénom le numéro de social c'est que je vous dis que le numéro avec votre numéro de sécurité sociale c'est que on cherche à mettre la main sur vous avec votre numéro de sécurité sociale on a toutes les informations sur vous vous finissez de remplir les informations nécessaires et puis vous allez donner votre total annual income donc votre revenu annuel vous allez regarder on va vous demander la maison que vous payez la maison le coût de la maison va dépendre si plus la maison est chère plus ils vont voir si on peut vous ajouter un peu pour vous donner un peu plus d'argent et aussi en fonction de votre revenu annuel dès que vous finissez de remplir là vous allez additional information et puis vous allez appuyer sur continue continue ici c'est que on va voir si vous êtes éligible ou pas alors si moi j'applique maintenant on va me donner cette carte parce que par rapport à mon crédit mon crédit me permet d'avoir toutes sortes de carte au cas où tu as 2000 est-ce que tu peux avoir utilisé la totalité des 2000 dollars on n'utilise pas la totalité des 2000 dollars de sa carte de crédit pourquoi parce que on doit toujours laisser un minimum de 30% de tout le crédit ça veut dire que si dans votre cadre vous avez 1700 2000 dollars vous pouvez utiliser jusqu'à 1600 vous arrêtez alors moi comment est-ce que je travaille mon crédit avec mes cartes de crédit je sais qu'on doit faire les achats chaque semaine lorsque je fais les achats on fait les achats chaque semaine ça veut dire quoi lorsqu'on vit mon salaire mon salaire part dans mon compte bancaire maintenant j'utilise la carte de crédit j'utilise la carte de crédit le lundi parce que c'est le lundi qu'on passe on fait les achats j'utilise la carte de crédit lundi je sais que mon salaire sera viré vendredi ou alors mon salaire a été viré depuis la semaine dernière j'utilise la carte ça affiche que j'ai pris un prêt donc ma carte de crédit je paye avec l'argent qui est dans mon compte bancaire ça fait que j'efface la dette plus vous prenez la dette et vous payez votre crédit augmente votre crédit augmente et voilà comment vous développez le crédit les rewards que vous voyez au niveau des cartes à partir d'une carte vous pouvez avoir un billet d'avion gratuit ça je vous le dis parmi mes cartes il y a des cartes qui ont déjà des points qui me permettent d'avoir un billet d'avion par exemple pour Miami si vous allez à Miami la carte Capital One que vous présentez la voici ici que j'ai donc ça veut dire je ne peux plus appliquer pour cette carte là vous pouvez appliquer également une carte de crédit de votre banque même ça c'est la carte de crédit qui concerne ma banque moi-même il y a des compagnies comme Credit One voilà leur carte de crédit il y a des compagnies par exemple comme Discover voilà leur crédit carte ici il y a American Express American Express voilà leur carte ici donc je vous dis en réalité vous pouvez appliquer tout importe quelle carte et tout dépend de votre crédit et cela peut vous aider tôt ou tard parfois si vous voulez une maison je vous ai dit si vous n'avez pas une carte de crédit vous ne pouvez pas avoir une maison il y a aussi ce qu'on appelle il y a aussi des magasins ici vous pouvez avoir une carte de crédit pour un magasin ça veut dire quoi et lorsque vous prenez des cartes de crédit pour des magasins faites très attention ne prenez pas chercher des cartes qui n'ont pas d'intérêt parce que si dès que vous traversez la période que vous devez payer vous allez payer les intérêts vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez mais il faut savoir utiliser son argent moi par exemple je suis à plus de je suis quasiment à plus de bien de j'ai 21 cartes et je sais comment les utiliser je sais comment comment dirais-je je sais comment même si j'ai 100 cartes je peux décider d'utiliser peut-être chaque semaine d'utiliser une carte cette carte si je vais l'utiliser cette semaine ça veut dire que j'utilise cette semaine je paye la semaine prochaine c'est telle autre carte que je vais utiliser j'utilise je paye l'autre semaine c'est telle autre carte que je vais utiliser j'utilise je paye parce qu'on veut faire tourner toutes les cartes on veut faire tourner toutes les cartes c'est pourquoi il faut être organisé pour ne pas oublier un seul paiement moi tous les paiements de mes factures je les ai dans la tête tous les paiement je peux vous donner toutes les dates sans faire erreur sur une date parce que c'est ça dès que vous oubliez une date ça vous crée des problèmes on commence à afficher ça sur votre sur votre sur votre crédit report et pour vérifier la situation de votre crédit vous allez télécharger crédit karma vous allez vous partez tout simplement là vous tapez crédit karma enfin c'est lui que moi j'utilise voilà comment voilà son son icône ici donc vous pouvez checker votre crédit à partir de votre crédit karma à partir d'ici vous avez vu mon crédit non vous voyez non donc à partir au moment où donc si quand vous faites bien vos payements oui voilà votre logo là bas quand vous faites bien vos payements le crédit augmente et là vous pouvez faire tout ce que vous voulez aux états un pouvoir aller prendre même une voiture qui est sortie qui va sortir demain pour partir souscrit aujourd'hui dès que la voiture sort on vous appelle directement on vous dit que venez chercher votre voiture et vous partir avec le crédit commence à être bien à t t t Bye-bye.